Bon, pourquoi on n'arrive pas à passer là ? Bah c'est-à-dire, il y a des troupes en face quoi ? Enfin super, on est trois fois plus nombreux, vous allez pas me faire croire qu'on n'arrive pas à les percer ? Bah on est trop nombreux, ça bouchonne. Et puis eux, avec les fusils, les mitrailleuses, leur artillerie, même s'ils sont pas nombreux, ils nous arrosent de munitions, on n'arrive pas à les atteindre. Bon bah, faites le tour. Mais ça fait 50 km qu'on fait le tour, ils décalent, ils décalent, il n'y a pas de trou dans leur feu. Vous voulez dire qu'ils forment une ligne continue ? Bon, je l'aime pas du tout cette tournure, je le sens pas. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans cette cinquième vidéo sur 8, dans cette série sur la première guerre mondiale dans le front occidental en 1914. Ce serait bien que vous ayez vu les vidéos précédentes, vous connaissez la musique. Aujourd'hui nous prenons la suite du siège de Liège pour découvrir la double bataille de Charleroi et de Mons du 21 au 23 août. La première oppose les 2ème et 3ème armées allemandes à la 5ème armée française, tandis que la seconde oppose la BEF, la British Expeditionary Force, à la 1ère armée allemande. Le but sera pour nous d'aborder l'émergence d'un nouveau concept, même si celui-ci ne sera formalisé que quelques mois plus tard, le front. Disons plutôt que le terme va prendre un sens tout nouveau, mais je n'en dis pas plus. Déjà nous devons commencer par parler des batailles, et pour les comprendre, nous avons besoin de 3 éléments préalables. Comprendre ce qu'est la BEF, parler des suites du siège de Liège, et aborder les conséquences rapidement de la bataille des Ardennes. Bataille que nous ne traiterons pas du tout, mais qui a quand même un effet sur ce qui nous concerne, donc il faut bien en toucher un mot. On fera peut-être quelque chose de plus précis dessus un jour, mais bon, la voilà ! Commençons déjà par la BEF. Suite à la guerre des Bourgs, oui ça se dit Bourg, pas Beauher, désolé. L'armée britannique se réforme vers une armée professionnelle de volontaires, orientée vers une capacité de projection. En gros une petite armée, capable d'intervenir partout dans le monde. Elle insiste donc sur l'entraînement au tir et la discipline, pour appliquer une doctrine de « fire and movement ». En gros l'infanterie doit pouvoir se mouvoir sous leur propre soutien de tir. Ainsi, contrairement aux armées pléthoriques de conscription de plusieurs millions d'hommes de France ou d'Allemagne, le Royaume-Uni peut, lui, en août, en France, envoyer 100 000 hommes. Bon, c'est un chiffre qui va fluctuer, puisqu'il y aura un appel involontaire qui va trouver un certain retentissement. Je ne vais pas plus développer que ça. L'armée britannique est celle qui va le plus évoluer au début de la guerre. La BEF apparaît donc comme une force très réduite, dont l'intérêt militaire est quasiment ignoré par les Allemands dans le cadre de leur planche Liefen. Leur côté professionnel ne doit pas vous l'aurer. Certes, ils tirent bien, mais vu le nombre de tirs à la minute que permet un fusil et les mitrailleuses, finalement ça ne pèse pas énormément. Et ils ont exactement les mêmes problèmes de coordination entre l'artillerie et l'infanterie. Enfin voilà, toujours est-il que les Français donnent à la BEF la mission de couvrir leur extrême gauche, c'est-à-dire la gauche de la 5e armée française. Donc maintenant, jetons un coup d'œil à la campagne en Belgique. Comme nous l'avons vu, les Allemands ont fait tomber Liège et continuent leur route avec les 760 000 hommes des 1e, 2e et 3e armées. Les 4e et 5e font la liaison par le Luxembourg et sur la frontière franco-allemande. Pendant que l'aile française entre en Belgique et se met en position de tenir la Sambre et la Meuse entre Charleroi, Namur, ville fortifiée sur le modèle de Liège et Dinan, la BEF suit et se déploie entre Condé et Mons le long du canal avec le corps d'armée de cavalerie français de Sorday pour faire la liaison. Le 21 août, la 2e armée allemande assiège Namur et entre en contact avec la 5e armée française à Charleroi. Dans le même temps, la 1e armée amorce son mouvement vers le sud-ouest et se dirige sans le savoir vers la BEF. Enfin, la 3e armée vise Dinan. J'ai évidemment simplifié. C'est ainsi que le 21 août commence la bataille de Charleroi que nous allons analyser. Mais avant, il nous faut parler un instant de la bataille des Ardennes pour comprendre pourquoi, durant la bataille de Charleroi, la 5e armée française est un peu isolée. Rappelez-vous, dans la vidéo sur la bataille de Lorraine, nous avions vu que les Français s'étaient cassés les dents sur la gauche allemande. Et là, ils commencent à comprendre que la droite allemande est très forte. Mais incapable que fût le renseignement d'évaluer les forces adverses, en gros, ils disparaissent par deux les troupes engagées. Forcément, ça biaise. Le commandement français conclut que les Allemands ont un centre faible. Aussi, ils organisent une attaque dans les Ardennes, avec les 3e et 4e armées françaises, dans le but de couper en deux les forces allemandes et ainsi d'isoler leur aile droite forte. Problème, en face, ce sont les 4e et 5e armées allemandes, de forces équivalentes, qui les reçoivent. L'attaque est un échec total, car l'importance du dispositif allemand surprend complètement. Du coup, on ne rentre pas dans le détail, mais cette attaque a lieu du 21 au 23 août. Exactement comme la bataille de Charleroi. Autrement dit, les armées à la droite de la 5e armée que nous suivons ne soutiennent pas. Et vu qu'elles se font rétamées, ça ne s'améliore pas par la suite. Voilà, donc ayez en tête que durant la bataille de Charleroi, point de salut venant de la droite. Ah, et à gauche de la BEF, c'est plus simple, il n'y a personne. Enfin si, des divisions territoriales, mais ça c'est pour faire genre. Avec tout ça, on a tous les éléments, on va pouvoir parler de la bataille de Charleroi. Celle-ci s'engage le 21 août, quand la 2e armée allemande assiège Namur et rencontre des éléments de la 5e armée française. Je le répète pour qu'on arrive à suivre, le temps est une donnée clé. Pour les Français, le 1er corps couvre la droite, sur la ligne d'Inan-Namur, le long de la Meuse. Namur et sa zone fortifiée, sert de pivot pour tourner la ligne, le long de la Sambre, avec les 10e, 3e et 18e corps d'armée. Ces derniers se placent au niveau des ponts, en vue d'une future attaque. Un corps de cavalerie se tient au nord-ouest de Charleroi. Alors, deux choses. Déjà, ce corps de cavalerie s'est confronté, au-delà de la Sambre, à la 2e armée allemande, et a dû se replier. Ensuite, la position tactique française n'est pas vraiment défensive. Elle est même plutôt difficile à tenir, puisque la Sambre est dans une cuvette. S'ils avaient voulu défendre, il aurait mieux valu se positionner un peu plus au sud, sur la colline. Dans le même temps, le but n'est pas de défendre. Les Français ne s'étant pas encore confrontés aux Allemands, leur position est à peu près la même que partout ailleurs. Se préparer à attaquer. Le 21 août, la 2e armée arrive. Le siège de Namur est géré par le nord-est, par le corps de réserve. Tandis que la garde, corps d'armée d'élite, le 10e et le 10e de réserve, se confrontent à la ligne française, notamment sur Tamine, Aauvelet et Arsino. Les combats surprennent un peu tout le monde au début. Les Allemands ne s'attendaient pas à une telle présence française, et les Français s'attendaient juste à devoir résister à quelques incursions de cavalerie pour la reconnaissance. Une vraie bataille de rencontre. Sauf que les Allemands profitent assez rapidement des positions de hauteur ou de forêt au nord de la Sambre. Et ils y installent leur artillerie, qui peut alors pilonner facilement des troupes françaises qui sont assez repérables dans la vallée de la Sambre. Oui, bon, en fait, on a déjà vu à peu près tout ça, finalement. Il se passe à peu près la même chose que dans les vidéos précédentes. Les Allemands parviennent à progresser, mais pas en tout point. A la fin de la journée, ils prennent Aauvelet et forcent les Français à abandonner Arsino. Conséquence, les troupes à droite doivent battre en retraite sur Fausse, alors qu'elles avaient tenu. Dans le même temps, le corps de cavalerie doit se replier sous la pression du reste de l'armée allemande. Il finira par faire la liaison entre la BEF et la 5e armée. Du coup, le 21 août n'est pas une grosse journée de combat. Les Français ont bien tenu, même s'ils ont dû reculer sur quelques points. Mais comme la menace contre le nord de la France se précise, Lorzac, chef de la 5e armée, et Joffre conçoivent un plan de contre-attaque pour le lendemain. Le 22 août, le 1er corps est donc rappelé de la Meuse pour attaquer à l'est d'Âme-sur-Cambre, tandis que le 10e, alors qu'il devait défendre, tente de reprendre ses positions de la veille aux Allemands. Dans le même temps, le 3e corps est attaqué par le 10e corps de réserve allemand, qui le force à reculer de ses positions de Charleroi. Les Allemands se concentrent également sur Piétons, et forcent les troupes du 18e corps à entièrement se replier au sud de la Sambre. A la fin de la journée, les attaques du 1er et du 10e corps ayant été totalement repoussées, les Allemands avancent sur toute la droite de la ligne, allant jusqu'à prendre Fausse. Ils tiennent la majorité de la Sambre. Les combats se sont intensifiés, mais les Français parviennent à tenir tant bien que mal. Ce sont surtout les attaques qui se passent mal. Encore une fois, la coordination avec l'artillerie laisse vraiment à désirer, et la position en contrebas des zones d'attaque font que les régiments à la sauce sont des cibles plutôt faciles. En face, les Allemands profitent de leur surnombre, notamment en faisant tourner les troupes, mais surtout en engageant de plus en plus loin la ligne adverse. Ce qui force la gauche française à se replier pour couvrir les combats sur Charleroi. Désormais, l'Orzak espère pouvoir prendre sur leur gauche les Allemands avec son 1er corps d'armée. Le siège de Namur fixe pas mal de troupes. Il y a en effet un flanc gauche qui se dessine pour les troupes de la 2e armée allemande. C'est donc le 23 août que s'engage la dernière journée de la bataille de Charleroi. Et notez que c'est cette même journée que les troupes de la BEF font face à la 1re armée allemande. Cette simultanéité va jouer dans son isolement, mais ça on le verra après. Au matin du 23, le 1er corps d'armée attaque vers Sarthe, Saint-Laurent et Saint-Gérard sur la gauche de la garde allemande. Si l'idée est bonne, elle doit être abandonnée lorsque des troupes de la 3e armée allemande attaquent la Meuse sur Dinan et Ouh. Le 1er corps se réoriente immédiatement pour couvrir cette menace de la droite française. Le reste de la ligne n'a plus qu'à défendre, ce qu'elle parvient à faire face aux nombreuses attaques allemandes qui touchent jusqu'au 18e corps. A la fin de la journée, c'est la menace de la 3e armée qui pose un véritable problème. La 5e armée a plutôt bien tenu, mais sa droite est quasiment à découvert. Vu la défaite dans les Ardennes, Lorzac lance le repli. La 5e armée se replie donc pour se réorganiser le 24 entre les forteresses de Maubeuge et de Jivet. Elle abandonne donc la totalité de ses positions, mais le fait sans déroute, ce qui a une importance capitale pour la suite de la campagne. Mais nous n'avons pas fini puisqu'au même moment, la bataille de Mons avait lieu et nous ne pourrons pas analyser la situation si nous n'en parlons pas. De toute manière, c'est à peu près la même chose. La position britannique à Mons est plutôt étalée, le long d'un canal. Relativement dense entre Thulin, Mons et Givry, elle se doit de couvrir plus loin à gauche jusqu'à Condé avec une seule brigade et fait le lien comme elle peut sur sa droite avec deux autres brigades. Un peu de réserve d'infanterie, de cavalerie et il faut noter la position avancée créée par le bras du canal au nord de Mons. On appelle ça un saillant, mais on va y revenir. Vous le voyez, la position n'est pas mauvaise d'un point de vue défensif, quoique légèrement en contrebas, mais elle force surtout la BEF à répartir ses troupes. Autre problème, plus d'ordre organisationnel, l'artillerie britannique est assez mal placée et plusieurs études montrent qu'elle a joué un rôle mineur. Classique, on a compris que c'était difficile, mais voilà. La bataille de Mons est elle aussi une bataille de rencontres. La première armée allemande ne s'attendait pas du tout à tomber sur la BEF ici. Elle se passe donc en plusieurs étapes et monte en intensité. Ce sont surtout les 9e, 3e et 4e corps d'armée allemands qui vont s'engager. Les premiers contacts se font autour du saillant. Les attaques allemandes improvisées sont repoussées avec pas mal de pertes. Mais petit à petit, l'artillerie se met en place et les allemands commencent à attaquer par plus petits groupes. Les attaques se concentrent sur le saillant où les britanniques sont finalement forcés au repuit. Sur le reste de la ligne, l'artillerie allemande rend les positions de la BEF de plus en plus intenables. Les divisions de cavalerie commencent à menacer la gauche et le 7e corps allemand de la 2e armée fragilise la droite. La position est intenable et les britanniques reculent sur l'ensemble de la ligne, non sans avoir essayé de détruire certains ponts du canal. A la fin de la journée, elles sont sur la ligne Dour-Framry-Nouvelle. Les allemands cessent leurs attaques. Déterminés, les britanniques tiennent leur position durant la nuit et se préparent au combat pour le lendemain. Mais quand le commandant de la BEF, qui s'appelle French au passage, donc je vous avoue que dans les écrits anglophones, c'était pas nécessairement facile de savoir de qui l'auteur parlait. Bref, quand French apprend que les français se sont repliés, il doit se rendre à l'évidence qu'il doit en faire d'eux-mêmes. Parce que là, c'est mort. Déjà qu'on commence à comprendre que les allemands sont bien plus nombreux que prévus et essaient de passer par l'ouest, là, la BEF n'a même plus de soutien à l'est. Elle se replie donc sur la ligne Jean-Lin-Fény et se refuse à rentrer dans la zone fortifiée de Maubeuge. Commence alors pour la BEF et la 5e armée une retraite de 14 jours. La bataille de Mons est terminée. Alors, cette bataille est souvent présentée, notamment par les britanniques, comme une victoire éclatante de la BEF. Mais dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. De fait, la BEF a tenu toute la journée sur un front relativement large face à des troupes bien plus nombreuses et leur a même infligé un certain nombre de pertes. Nombre relativisé dernièrement, mais ça, on y reviendra. Et puis, toutes les troupes de la 1re armée allemande n'ont pas pris part à la bataille de Mons, loin de là. Alors oui, ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Certes, dans la zone qui nous intéresse, il y a entre 700 et 760 000 Allemands, ainsi qu'environ 300 000 Français, 100 000 Britanniques et 30 000 Belges chargés de la défense de Namur. Mais ça ne veut pas dire que tous prennent part au combat. Déjà, tous les soldats n'y sont pas destinés, et puis une bonne partie n'est pas engagée puisque l'espace est assez resserré et que ce sont des batailles de rencontres. Ça ne s'improvise pas d'engager autant de monde comme ça en 3 jours. Aussi, on évalue plutôt à entre 200 et 300 000 hommes, toutes armées confondues, les effectifs qui ont vraiment combattu à Mons, Charleroi et Namur. Et c'est déjà beaucoup, mais ça relativise l'infériorité numérique britannique qui, elle, a pu employer une plus grande part de ses troupes. Ensuite, il faut noter l'échec important dans l'emploi de l'artillerie. Comme d'hab, mais voilà, l'aspect professionnel de la BEF ne l'a pas véritablement servi ou alors plus dans la bonne tenue des troupes et de son organisation. Sur le même plan, il est souvent fait reproche à l'Orzac et à la 5e armée de s'être repliés, rendant la victoire à Mons de la BEF vaine. Mais ça aussi, c'est un peu réévalué puisqu'aujourd'hui, pas mal d'historiens considèrent qu'en réalité, le repli de la 5e armée sauve la BEF. Parce qu'en attendant, le reste de la 1re armée continue vers l'ouest et une journée de bataille supplémentaire aurait certainement permis à un ou deux corps d'armée de flanquer sur leur gauche la BEF. Bon, par contre, là où l'Orzac est vraiment pas sympa, c'est qu'il ne prévient pas French de son repli. Autant veut dire que ça va un peu tendre les relations entre les deux bonhommes. Bref, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il nous faut tirer quelque chose de cette double bataille. Alors quoi ? C'est une question rhétorique, je sais déjà ce que je vais vous dire et puis vous, vous en avez une idée puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Oui, bon. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de front et de son évolution radicale au cours de la 1re guerre mondiale. Et Charleroi et Mons se sont très bien puisqu'elles montrent ça à toutes les échelles. Bon alors, le front, ça existe depuis un moment, mais jusqu'ici, on parlait plutôt du front d'une unité. Sa zone de contact de face, en gros. Ou alors d'un front tactique. Une zone de combat disputée, quoi. Ce qui change avec la 1re guerre mondiale, et finalement, on l'a un peu dit sans le dire dans la vidéo sur la trouée de charme, c'est que le front devient une notion stratégique essentielle. Notez qu'en août 1914, ce n'est pas formalisé comme ça, mais ça va venir très vite. En fait, et c'est un des éléments qui expliquent les futures lignes de tranchées longues de plusieurs centaines de kilomètres, la masse d'hommes, de matériel, les nouvelles portées et la nouvelle puissance de destruction des armes changent radicalement le rapport des combats à l'espace. Jusqu'alors, si une armée ne devait pas se laisser déborder, c'était pour éviter un encerclement ou une rupture des lignes logistiques. Classique, quoi. Certes, les manœuvres stratégiques ont existé, comme à Ulm, et les échelons, divisions, corps d'armée ont permis aux armées de couvrir plus de terrain. Mais les chiffres sont complètement différents en août 1914. Par exemple, la deuxième armée allemande a théoriquement plus de 1000 canons de Feldartillerie. Bon, disons 1000. Et durant la bataille de Charleroi, sa zone de contact s'étend à moins de 100 kilomètres. Donc, disons 100 kilomètres. Eh ben, ça fait tout de même 10 canons par kilomètre. Chacun étant capable de tirer à 4, voire 8 kilomètres. Bon, évidemment, jamais ils seront parfaitement répartis. Mais il n'empêche qu'avec cet exemple, on comprend assez facilement que toutes les armées ont désormais entre leurs mains les moyens de bombarder n'importe quel point le long d'une ligne d'une centaine de kilomètres. Et là encore, on parle quand même d'un bon feu. 10 canons, c'est presque 2 batteries. Ça fait déjà de beaux dégâts. La conséquence de cet état de fait est simple. Désormais, les zones de combat se définissent dans un espace continu. Non pas que la puissance de feu soit portée partout tout le temps, mais elle peut être portée partout tout le temps. Et dès lors, le front devient une frontière, une zone continue dans laquelle les deux armées se disputent le contrôle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le mot front va être employé dans ce sens pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pas pour rien non plus que toutes les animations que vous avez déjà vues de Convain après 1914 dessinent une ligne. Cette ligne représente justement cet espace disputé. Mais si les tranchées lui donneront une existence tangible et matérielle, on la voit déjà à l'œuvre en août 1914, dont à Mons et Charleroi. Que ce soit par l'absence de soutien à droite de la 5e armée, qui fragilise celle-ci au pire moment et la force à se replier, que ce soit au niveau des troupes avancées au nord de Mons, sur lesquelles peuvent se concentrer les Allemands, ou bien par l'obligation de se retirer de la BEF le 23 août au soir par menace sur leur droite ou sur leur gauche, la ligne continue de combat existe de fait. Et on comprend assez naturellement que la pire idée c'est de laisser cette ligne se faire déborder ou briser. Un peu comme à l'échelle tactique précédemment où un trou dans votre ligne est une très mauvaise nouvelle, et bien là, un trou dans votre fond vous condamnez sûrement à la perte d'une bonne partie de vos forces. Être encerclé vous coupe de vos soutiens. Être attaqué sur plusieurs fonds vous fait disperser vos forces. Et je ne vous parle même pas de la menace portée sur votre artillerie en arrière qui est devenu un des éléments essentiels du combat. Bref, à tout moment vous devez maintenir cette continuité dans la zone de combat. On ne se laisse pas percer, on ne se laisse pas déborder, on a les moyens de tirer le long d'une ligne continue à tout moment et avec une certaine profondeur tous les ingrédients pour créer un blocage si les deux camps arrivent à maintenir cette ligne. Mais cette fois le blocage n'est plus tactique mais stratégique. Un front. Et alors les irrégularités sur cette ligne deviennent des enjeux centraux. On parle de saillants quand une partie de votre ligne est encadrée par l'adversaire et cette zone encadrante est appelée un rentrant. Forcément, ces points étant une zone de potentielle rupture, ils deviennent importants puisque l'un des deux camps y est avantagé. Mais bon, après Charleroi et Mons, le front est loin d'être stabilisé. Ces deux batailles ne sont pas vraiment des défaites puisque les pertes sont à peu près équivalentes, entre 10 et 20 000 de chaque côté, et que ce ne sont pas les combats qui ont amené à un recul général. Mais la ligne n'a pas tenu. La possibilité d'enveloppement par la gauche et la fragilité du centre suite à la bataille des Ardennes fait qu'il faut décréter un repli général. Recule partout, victoire nulle part. Ce que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501